... Il se sera fait attendre longtemps ce Toyota C-HR, mais après pas moins de deux concept cars, les voilés en 2014 puis en 2015, il a été présenté dans sa version définitive au dernier salon de Genève. Le dessin a entre temps évolué, avec notamment l'intégration de deux portes supplémentaires, mais la ligne reste tout de même extravagante, avec ses ailes gonflées et ses feux protubérants qui en font un mélange de Nissan Juke et de Honda Civic. Un parti pris qui devrait diviser l'opinion, mais qui lui donne une personnalité certaine et détonne avec le côté consensuel de nombreux autres SUV. Alors, l'originalité de ce Toyota C-HR ne réside pas que dans son esthétique, mais aussi au niveau de sa mécanique. Il est basé sur la même plateforme que celui de la dernière génération de Toyota Prius, ce qui veut dire qu'à son lancement en fin d'année, il sera non seulement proposé avec un 1.2 litre uniquement essence de 116 chevaux, mais aussi avec un 1.8 litre hybride de 122 chevaux, ce qui le fait rentrer dans le club très fermé des crossover compacts hybrides, où ne se trouve pour l'instant que le Kia Niro. Tout cela, vous le saviez déjà si vous êtes des fidèles de Caradisiac, mais ce que l'on découvre aujourd'hui à Milan pour la première fois, c'est l'habitacle. Alors, l'intérieur est à la mesure de l'extérieur, on retrouve une certaine originalité incarnée ici par cette ligne bleue qui court le long de la planche de bord, et puis il y a cet écran de 8 pouces qui domine littéralement l'habitacle, avec un système d'exploitation qui a été mis à jour, alors une mise à jour qu'on retrouvera aussi sur le reste de la gamme Toyota. On note aussi la présence de ces sièges, qui sont vraiment des sièges sportifs, qui maintiennent autant au niveau du dossier que de l'assise, et enfin la qualité, la qualité perçue. Toyota n'a jamais eu de problème au niveau de l'assemblage, par contre au niveau du choix des matériaux, parfois ça laissait un petit peu désiré, et là il y a vraiment un bond en avant, tout est flatteur, tout est agréable au toucher, ça s'approche même des standards de Lexus. A l'arrière, malgré la ligne plongeante, l'habitabilité se montre tout à fait acceptable, avec suffisamment de place au niveau de la garde au toit pour accueillir confortablement, comme vous pouvez le voir, des passagers de 1m83. On ne peut par contre que déplorer la taille très réduite des vitres arrière. Il reste maintenant à savoir comment il se comportera sur la route, et en attendant les essais dans quelques mois, nous avons demandé à Jean-Jacques Corner, expert produit chez Toyota, à quoi pouvait-on s'attendre ? Il est basé sur la plateforme EC, issue du concept d'architecture globale, c'est-à-dire que c'est la plateforme avec laquelle vous avez fait connaissance en essayant la Prius. Elle se caractérise par un centre de gravité très abaissé, entre autres aussi un essuie arrière à double triangle. D'un autre point de vue, il y a également la personnalité de l'ingénieur en chef, Cobasan, qui s'est beaucoup impliqué dans la mise au point de la voiture. C'est quelqu'un qui aime conduire, qui pratique le sport automobile. Il a également beaucoup observé les façons de conduire en Europe, et il a absolument tenu à faire une voiture très précise à conduire, donc avec une direction qui répond bien, et des mouvements de caisse bien maîtrisés. Donc on a une voiture qui est assez stable, qui prend peu de roulis, ce qui est assez remarquable pour un crossover.